Voix philosophique, le podcast. L'ennui, voilà un sujet qui semble anodin, presque trivial, et pourtant, il dissimule une complexité insoupçonnée. L'ennui est une expérience humaine que nous connaissons tous, un sentiment souvent considéré comme désagréable, un état que nous cherchons instinctivement à éviter. Mais qu'est-ce que l'ennui en réalité ? C'est une question plus complexe qu'elle ne semble l'être. Il serait simple de dire que l'ennui est une absence d'activité. Pourtant, ce n'est pas exactement cela, car il ne suffit pas d'être inactif pour s'ennuyer. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans des situations où, malgré une activité en cours, l'ennui nous envahit ? L'ennui ne réside pas dans l'absence d'occupation, mais plutôt dans l'absence de sens ou d'intérêt que nous trouvons dans une occupation. Ainsi, on peut être occupé sans être intéressé, et l'ennui surgit, envahissant l'esprit, comme une vague de vide et de lassitude. Mais pourquoi cet état est-il si malvenu ? Pourquoi le redoutons-nous tant ? Peut-être est-ce parce que l'ennui nous confronte à nous-mêmes, à notre propre vacuité, à l'absence de distractions externes qui nous permettent d'échapper à nos pensées. Dans l'ennui, il n'y a nulle part où se cacher, nul échappatoire possible. On se retrouve face à soi-même, face à ce vide intérieur que l'on craint tant. L'ennui, en quelque sorte, nous rappelle notre propre solitude, notre incapacité parfois à trouver en nous-mêmes ce qui nous permet de nous sentir vivants. C'est pourquoi nous cherchons constamment à l'éviter. Cet ennui insidieux. Nous anticipons même sa venue, tentant par tous les moyens de l'éloigner. Nous remplissons nos vies de bruit, d'activités, de relations, tout ce qui peut occuper notre esprit, tout ce qui peut le distraire du risque de tomber dans ce gouffre de monotonie et d'ennui. L'ennui ne se contente pas de surgir lorsque nous n'avons rien à faire. Il surgit même, et peut-être, surtout, lorsque nous sommes pris dans une routine, lorsque ce que nous faisons ne nous apporte plus de satisfaction, plus de nouveauté, plus de stimulation. L'ennui peut s'installer même au cœur de l'activité la plus intense, si cette dernière perd son sens, si elle ne fait plus écho à notre désir profond de signification. C'est un état d'âme qui émerge de ce décalage entre ce que nous vivons et ce que nous désirons. Vous vous retrouvez dans une situation qui ne résonne pas avec vos aspirations, vos envies ou vos besoins du moment. Vous êtes coincé dans une sorte de limbo psychologique, une zone de grisaille où le temps semble s'étirer à l'infini, sans relief, sans saveur. Cette situation est d'autant plus frustrante que, souvent, vous vous sentez impuissant à la changer. Que ce soit un cours ennuyeux, une réunion interminable, ou une soirée où vous ne vous sentez pas à votre place, l'ennui naît de cette dissonance entre l'ici et maintenant, et le désir d'être ailleurs, de faire autre chose. Pourtant, soit par obligation, soit par manque de moyens ou d'opportunités, vous restez là, pris au piège de ce moment que vous percevez comme dénué d'intérêt. Ce qui rend l'ennui particulièrement désagréable, c'est cette sensation de stagnation, ce sentiment d'être coincé. Il n'y a ni mouvement, ni progression, juste une sorte de flottement dans un temps suspendu. L'ennui, dans sa dimension philosophique, est profondément enraciné dans la condition humaine, révélant une facette essentielle de notre quête d'accomplissement. L'ennui n'est pas simplement un désagrément temporaire ou une irritation passagère. Il se manifeste comme un signal puissant que quelque chose de fondamental manque dans notre expérience de vie, une sorte de rupture dans notre chemin vers l'actualisation de soi. Les besoins d'actualisation sont ces désirs profonds que nous avons de réaliser notre potentiel, de nous exprimer pleinement et de trouver un sens et une satisfaction dans ce que nous faisons. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, l'ennui surgit comme un symptôme de ce manque. Il est le reflet d'une insatisfaction plus profonde, un indicateur que nos vies manquent de ce qui est nécessaire pour notre épanouissement personnel. Maslow, dans sa « Hiérarchie des besoins », explique que pour atteindre l'actualisation de soi, nos besoins plus fondamentaux doivent d'abord être comblés. Les besoins de base comme la sécurité, la nourriture et l'amour, une fois satisfaits, ouvrent la voie à la poursuite de l'actualisation. Cependant, lorsque l'ennui s'installe, c'est souvent un signe que nous sommes bloqués à un niveau intermédiaire. Nous avons peut-être satisfait nos besoins de maintenance, mais nous n'avons pas encore trouvé le chemin vers l'accomplissement de nos aspirations les plus élevées. Dans l'ennui, nous nous sentons éloignés de notre propre essence, incapables de nous connecter avec ce qui nous inspire et nous motive. Cette déconnexion rend difficile l'atteinte de l'actualisation, car nous avons besoin de cette connexion profonde à nous-mêmes pour pouvoir explorer et développer nos capacités créatives, notre expression de soi et notre potentiel. L'ennui, tel que nous le comprenons, semble être un phénomène particulièrement humain. Les animaux, bien qu'ils puissent montrer des signes de frustration, d'inactivité ou de comportement répétitif, ne semblent pas éprouver l'ennui de la même manière que nous. Leur existence est principalement guidée par des instincts, des besoins immédiats et une réponse aux stimuli de leur environnement. Lorsqu'un animal est privé de stimulation ou de liberté, il peut manifester des signes de détresse, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'ennuie dans le sens humain du terme. Le philosophe Émile Sioran, bien connu pour ses écrits pessimistes, décrit l'ennui comme une partie de la condition humaine dans son livre intitulé « De l'inconvénient d'être né », publié en 1973. Dans ce livre, il écrit « Un zoologiste qui a observé les gorilles dans leur habitat naturel a été étonné par la monotonie de leur vie et leur immense oisiveté. Des heures et des heures, sans rien faire. L'ennui leur était-il inconnu ? » Voilà une question posée par un humain, un singe affairé. Loin de fuir la monotonie, les animaux la recherchent et ce qu'ils redoutent le plus, c'est de la voir disparaître. Car elle prend fin seulement pour être remplacée par la peur, la cause de toute activité. L'inaction est divine. Pourtant, c'est contre l'inaction que l'homme s'est révolté. L'homme seul, dans la nature, est incapable de supporter la monotonie. L'homme seul veut à tout prix que quelque chose se passe. Quelque chose. N'importe quoi. Ainsi, il se montre indigne de son ancêtre. Le besoin de nouveauté est la caractéristique d'un gorille aliéné. Selon Émile Cioran, l'ennui est profondément lié à notre condition humaine et à notre incapacité à accepter la réalité pure ou l'existence dans sa forme la plus nue et la plus simple. Cioran soutient que, contrairement aux autres espèces, nous, humains, sommes fondamentalement incapables de rester immobiles, de vivre sans agitation ou sans chercher à échapper à cette réalité brute. Pour nous, l'existence nue, dépourvue de distractions, de projets ou de buts, est insupportablement ennuyeuse, fastidieuse et accablante. Cioran observe que cette incapacité à rester en paix avec la simple réalité est un trait distinctif de l'humanité. Nous sommes perpétuellement à la recherche de nouveautés, de stimulations, de quelque chose qui puisse combler le vide que nous ressentons face à la monotonie de la vie quotidienne. Pour Cioran, les animaux ne partagent pas ce besoin de fuite. Les animaux vivent dans une sorte de simplicité naturelle, une immédiateté de l'existence qui ne les pousse pas à chercher constamment de nouvelles expériences ou à se détourner de la réalité. Pour eux, la monotonie n'est pas un problème à résoudre, mais un état d'être qui est naturellement accepté et vécu sans malaise. La vie des animaux est rythmée par des cycles naturels de repos, de chasse, de reproduction. Et ces cycles, bien que répétitifs, ne sont pas vécus comme une source d'ennui ou d'angoisse existentielle. Cioran souligne ainsi une vérité paradoxale. Notre malédiction, en tant qu'êtres humains, est d'être trop conscient, trop incapable de se contenter de la réalité brute, ce qui nous conduit à une agitation incessante, à une fuite perpétuelle de ce qui est, en quête de ce qui pourrait être ou de ce qui pourrait distraire notre esprit du poids de l'existence nue. Peter Touhey, dans son livre Bordom, A Lively History, propose une perspective intrigante sur l'ennui, en le considérant non pas uniquement comme un état désagréable, mais comme un phénomène potentiellement bénéfique et même nécessaire pour l'évolution humaine. L'ennui, selon Touhey, agit comme une sorte de dégoût léger, un mécanisme naturel qui nous pousse à nous éloigner des situations ou des environnements qui pourraient être nocifs pour notre bien-être mental. Il compare cet ennui à la manière dont le dégoût physique nous protège des aliments ou des environnements porteurs de maladies. De la même manière que le dégoût nous éloigne de ce qui pourrait nous empoisonner physiquement, l'ennui nous éloigne de ce qui pourrait nous intoxiquer mentalement, des situations stériles, monotones ou dénuées de sens qui risquent de drainer notre énergie et notre vitalité. Ce mécanisme d'évitement est donc protecteur, incitant l'individu à rechercher des expériences plus enrichissantes ou significatives. En ce sens, l'ennui nous pousse à sortir de notre zone de confort, à explorer de nouveaux horizons, à chercher des stimulations intellectuelles ou émotionnelles qui nourrissent notre esprit et notre âme. Il peut être vu comme un signal d'alarme nous avertissant que nous sommes en train de stagner ou que nous ne sommes pas suffisamment engagés dans des activités qui soutiennent notre croissance personnelle. De plus, Touhey va plus loin en affirmant que l'ennui est souvent une condition préalable à la créativité. Lorsque nous sommes ennuyés, notre esprit, cherchant à échapper à cette stagnation, peut être poussé à explorer de nouvelles idées, à imaginer des scénarios inédits ou à créer quelque chose de nouveau pour combler le vide. Sans l'ennui, nous pourrions rester confortablement englués dans la routine sans jamais ressentir le besoin de sortir des sentiers battus. L'ennui devient ainsi un moteur de l'innovation et de la créativité en incitant à la réflexion, à l'imagination et à la découverte. Enfin, Touhey fait un parallèle entre l'ennui et d'autres états émotionnels contrastés. Il suggère que, tout comme il peut être difficile d'apprécier pleinement les sommets de la joie sans avoir connu les profondeurs du désespoir, l'ennui joue un rôle similaire dans notre capacité à apprécier l'excitation et la satisfaction. En traversant des périodes d'ennui, nous devenons plus sensibles aux moments d'engagement et de plaisir. L'ennui, en d'autres termes, peut intensifier notre expérience de la vie en créant un contraste qui rend les moments d'épanouissement encore plus significatifs. Selon Schopenhauer, la vie humaine est fondamentalement marquée par une oscillation constante entre deux états, la douleur et l'ennui. La douleur, dans la pensée de Schopenhauer, provient de nos désirs insatisfaits. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher à satisfaire ces désirs, qu'ils soient matériels, émotionnels ou intellectuels. Cependant, une fois que nous avons satisfait un désir, il ne reste plus rien pour occuper notre esprit, ce qui nous plonge dans l'ennui. Cet ennui est pour Schopenhauer une conséquence inévitable du fait que, même si nous parvenons à réaliser ce que nous désirons, ce sentiment de satisfaction est souvent éphémère. Très vite, un nouveau désir émerge, relançant ainsi le cycle de la souffrance. Il en découle que l'existence humaine est un mouvement perpétuel entre deux états inconfortables, la douleur de désirer et l'ennui qui s'installent une fois que ce désir est satisfait. Cette vision se résume dans la célèbre citation de Schopenhauer « La vie aussi, comme un pendule, de l'avant à l'arrière, entre la douleur et l'ennui ». Pour lui, la vie est donc une sorte de va-et-vient entre deux formes de souffrance sans véritable échappatoire. Ce point de vue souligne l'idée que l'ennui n'est pas simplement une absence d'occupation ou d'intérêt, mais plutôt une composante essentielle et inévitable de la condition humaine selon Schopenhauer. L'ennui a longtemps été un sujet d'intérêt pour les philosophes et les écrivains qui ont tenté de le définir et de le comprendre sous différents angles. Par exemple, Fyodor Dostoyevsky, romancier existentialiste russe, voit l'ennui comme une affliction bestiale et indéfinissable. Cette description met en avant l'aspect presque animal de l'ennui, une sensation obscure et difficile à cerner, mais profondément perturbante et déstabilisante. Joseph Brodsky, poète russe et lauréat du prix Nobel de littérature, exprime une perspective différente en qualifiant « l'ennui de l'invasion du temps dans votre système mondial ». Il suggère ici que l'ennui est une prise de conscience aiguë et presque douloureuse du passage du temps, une sorte de confrontation avec l'inévitabilité du temps qui s'écoule et le manque de contenu significatif pour le remplir. Malgré leurs différences, ces définitions convergent sur l'idée que l'ennui est intrinsèquement négatif, une expérience qui trouble notre existence et notre perception du temps et de nous-mêmes. Le philosophe norvégien Lars Svensson tente de distinguer trois types d'ennuis dans son livre « Philosophie de l'ennui ». L'ennui situationnel, la paresse ou l'acédie et l'ennui existentiel. Lars Svensson, dans son analyse, décrit l'ennui situationnel comme un malaise qui se manifeste physiquement par des signes que nous reconnaissons tous, des bâillements qui semblent irrésistibles, des mouvements incessants sur la chaise, des étirements des bras et des jambes pour chasser l'inconfort. Ces gestes traduisent notre impatience, notre désir de changement, d'activité, de rupture avec cette inertie oppressante. Cependant, ce type d'ennui, bien qu'ennuyeux, est généralement de courte durée. Il se dissipe souvent aussi vite qu'il est apparu, dès que la situation change ou que notre attention est captée par autre chose. Peut-être est-ce une conversation qui démarre, un livre qui attire notre regard ou simplement l'arrivée du moment tant attendu. L'ennui situationnel disparaît alors, ne laissant qu'un souvenir éphémère de ce moment de flottement. Malgré cela, l'ennui situationnel reste difficile à définir précisément. Il est fugace, insaisissable, se glissant dans les interstices de notre quotidien sans jamais vraiment s'installer. Le deuxième type d'ennui est l'acédie. L'acédie, telle que définie par les pères de l'Église, est une condition complexe qui touche profondément l'âme et l'esprit. Au Moyen-Âge, elle était souvent décrite comme un état de torpeur, de léthargie, un sentiment accablant de lassitude qui frappait particulièrement ceux qui consacraient leur vie à la prière et à la méditation. Les prêtres, moines et ermites, dans leur quête de spiritualité et de dévotion, se retrouvaient parfois plongés dans cet état sombre où tout effort semblait vain, où l'énergie spirituelle s'étiolait et où le monde perdait son sens. Pour les premiers théologiens chrétiens, l'acédie représentait un vice grave proche de la paresse, l'un des sept péchés capitaux. Elle était perçue comme une menace non seulement pour l'individu, mais pour la communauté tout entière. L'acédie détournait les croyants de leurs devoirs spirituels, sapait leur engagement envers Dieu et par la même nuisait à l'ordre divin et social. C'était un état dangereux qui éloignait l'âme de la grâce divine, la plongeant dans l'indifférence et le désespoir. Lars Svensson, dans une perspective moderne, propose une relecture de l'acédie. Contrairement aux théologiens du Moyen Âge, il ne la considère pas comme un problème éthique ou moral, mais simplement comme un état d'esprit. Pour Svensson, l'acédie ne doit pas être confondue avec la dépression, qui est une maladie mentale, ni avec la paresse, qui est un péché moral. Il la voit plutôt comme un état mental distinct, une forme de désengagement ou de lassitude qui peut survenir indépendamment des cadres éthiques ou religieux. C'est simplement une expression de la condition humaine marquée par des moments de doute, de fatigue et de désenchantement, mais qui ne doit pas nécessairement être jugée sous le prisme du bien et du mal. L'ennui existentiel ou profond ennui est une notion fascinante qui a été explorée par de nombreux philosophes, dont Lars Svensson, qui puissent dans une riche tradition philosophique pour éclairer sa nature complexe. L'un des penseurs clés qu'il mobilise est Martin Heidegger pour qui l'ennui n'est pas simplement une gêne passagère ou une simple absence de stimulation, mais un phénomène profondément enraciné dans notre expérience de l'existence. Heidegger considère l'ennui comme une condition métaphysique, un fait immuable du monde qui révèle la structure fondamentale de notre être. Pour Heidegger, cet ennui profond, loin d'être uniquement négatif, possède un avantage crucial. Il peut nous permettre d'accéder à l'essence de l'être. Lorsque nous sommes pris dans le tourbillon des activités quotidiennes, des distractions et des stimulations incessantes, nous restons souvent en surface, éloignés des questions fondamentales de notre existence. L'ennui, en revanche, arrache ces voiles qui masquent la réalité nous confrontant directement à la vacuité de nos routines et à la futilité des occupations qui remplissent nos vies. C'est dans ce vide que l'ennui profond nous pousse à nous interroger sur le sens de l'être, à contempler ce qui se cache derrière le flux constant des événements et des actions. En ce sens, l'ennui devient une porte d'entrée vers une compréhension plus authentique et plus profonde de notre existence. Les philosophes existentialistes, quant à eux, voient dans l'ennui existentiel une conséquence inévitable de l'absence de sens objectif dans le monde. Si le monde avait un sens intrinsèque, stable et immuable, il nous suffirait simplement d'y participer pour ressentir un accomplissement et un contentement constant. Mais puisque ce sens est absent, nous sommes condamnés à le créer nous-mêmes. Cette liberté, bien que libératrice, nous expose également à une forme de vertige, à une confrontation avec le vide, où l'ennui devient un spectre menaçant, prêt à nous engloutir dès que nous cessons d'être activement engagés dans la construction de ce sens. Ainsi, l'ennui existentiel est profondément lié à notre quête de sens dans un monde qui ne nous en offre aucun de manière automatique. C'est une sorte de rappel constant de la nature brute de notre existence, où le vide guette à chaque instant d'inactivité, prêt à nous faire face à l'absurdité de la vie, de « Pourtant, c'est aussi ce même ennui qui peut nous pousser à créer, à réfléchir, à nous dépasser, en quête d'un sens que nous devons continuellement inventer pour échapper à ce spectre omniprésent. » Dans son ouvrage, Lars Svensson offre une distinction nette entre l'ennui situationnel et l'ennui existentiel. Deux expériences, qui, bien qu'elles partagent un même fondement dans le sentiment de désœuvrement, se différencient par la nature de leur désir. L'ennui situationnel, selon Svensson, est lié à un désir spécifique, un besoin immédiat de quelque chose qui nous manque dans l'instant. C'est ce type d'ennui qui survient lorsque nous attendons quelque chose de précis, comme l'heure d'un rendez-vous ou la fin d'une tâche monotone. En revanche, l'ennui existentiel est d'une autre nature. Il ne se contente pas de désirer quelque chose de spécifique, mais exprime plutôt un manque fondamental, un besoin de ressentir n'importe quel désir. C'est un vide plus profond, une absence de motivation ou de direction qui ne se laisse pas chasser par un simple changement d'activité ou par l'arrivée d'une stimulation extérieure. Svensson remarque que cet ennui est presque dépourvu d'expression corporelle, comme si le corps avait déjà abandonné toute tentative de se libérer de ce fardeau. L'ennui existentiel porte en lui une intuition, un sentiment sous-jacent que ce vide ne peut être comblé par un simple acte de volonté qu'il est ancré dans la condition humaine. Toutefois, ce concept de l'ennui existentiel n'est pas sans controverse. Peter Tuhé, par exemple, exprime des doutes quant à son existence réelle. Pour lui, ce que l'on appelle ennui existentiel pourrait bien être une dépression mal identifiée. La dépression, en effet, est marquée par une profonde apathie, une paralysie du désir et de la motivation, des symptômes qui peuvent facilement être confondus avec ceux de l'ennui existentiel. Tuhé suggère que cette confusion pourrait résulter d'une interprétation erronée de l'état mental de personnes déprimées qui ressentent un vide existentiel non pas en raison d'un manque inhérent à l'existence mais à cause de leur état dépressif. Néanmoins, il est également possible, selon certaines perspectives, que ce que les personnes déprimées perçoivent soit en réalité une vision plus claire et lucide du monde. Elles pourraient reconnaître, avec une acuité douloureuse, que l'ennui et le vide sont en effet des aspects inévitables de l'existence humaine. Cette lucidité elle-même pourrait contribuer à leur état dépressif en révélant les limites et les absences que la plupart des gens parviennent à ignorer dans le tumulte des activités quotidiennes. Lars Svensson, dans la conclusion de son livre, propose une approche stoïque pour faire face à l'ennui. Pour lui, devenir mature c'est comprendre et accepter que la vie ne peut pas toujours rester dans le domaine enchanté de l'enfance où chaque moment est rempli de nouveautés et d'émerveillements. La vie adulte, avec ses routines et ses obligations, implique inévitablement une certaine dose d'ennui. Mais cela ne rend pas la vie invivable. L'ennui fait partie de la condition humaine et apprendre à l'accepter est un signe de sagesse et de maturité. d'émerveillement d'émerveillement d'émerveillement